Coucou tout le monde, je vous retrouve dans cette dernière vidéo du calendrier de l'Avent pour ouvrir les 4 dernières cases, donc de la 21 à la 24e et j'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'il y a dedans donc on va commencer par le calendrier Horse Club donc la 21, où est-ce qu'elle est ? là, c'est une petite case donc c'est encore un petit tronc d'arbre coupé la 22, une petite case aussi avec un petit lapro la numéro 23, elle est là c'est des autocollants et puis la 24e, du coup je sais ce que c'est puisqu'il manque juste ce cheval-là donc je pense que c'est, voilà le fameux pur sang que je vous montrerai mieux après et donc on va faire la même chose pour le calendrier de l'Avent de la ferme donc la case numéro 21 qui est grande c'est un tronc d'arbre ça c'est trop fort je pense que je le mettrai comme si les cavaliers pouvaient s'asseoir dessus pour regarder un cours par exemple ça c'est pratique 21, la 22 elle est là c'est donc un petit bébé cochon trop mignon je crois que c'est les petits cochons vietnamiens c'est pas les mêmes que moi j'ai déjà la numéro 23 l'avant-dernière elle est où ? elle est où ? elle est où ? elle est là c'est un os pour le chien tiens c'est bizarre d'avoir ça comme avant-dernière case et donc la dernière c'est le poulain islandais qu'on pouvait voir ici sur l'image donc pour le calendrier Horse Club le dernier petit autocollant c'était donc la jument arabe avec le petit chaton le petit oiseau des flocons des cœurs un petit sucre d'orge des étoiles il y avait donc ce petit bébé lapin très mignon qui est gris donc il me semble que je l'ai aussi celui-là déjà donc ça va me faire 4 petits bébés lapins à nouveau donc un tronc d'arbre donc en tout entre les 2 calendriers j'en ai eu 3 j'en avais pas du tout donc je pense que je les mettrai comme décoration dans les champs ou des choses comme ça et puis donc le cheval pur sang que j'avais déjà qui s'appelle Blizzard dans mon centre équestre et c'est étrange j'ai l'impression qu'il a pas les mêmes nuances que celui que moi j'ai déjà là il est vachement noir alors que celui que j'ai il a beaucoup plus de nuances même si de ce côté-là il y en a un petit peu et donc du côté de la ferme il y avait donc ce petit poulain islandais qui existe pareil dans plusieurs robes normalement la robe principale si je me trompe pas il est pi et donc celui-là il est alzan très clair on va dire je suis désolée je connais pas très très bien les robes je connais que les principales donc ce petit cochon on ne sait pas du coup si c'est un mâle ou une femelle mais il va rejoindre le coin de la ferme dans mon centre équestre la petite ferme qu'on peut visiter dans le centre équestre le tronc d'arbre du coup que je vais utiliser dans mon centre équestre aussi et puis un petit os donc je commence à en avoir pas mal aussi des petits os mais j'ai pas mal de chiens maintenant donc ça va servir aussi voilà du coup tout ce que j'ai eu dans ces deux calendriers de l'avant en tout ça fait deux chevaux deux poulains deux chiens avec leurs os deux lapins un petit poussin un oiseau deux chatons une petite fille un veau un petit cochon un âne j'ai eu pas mal de nourriture j'ai eu des betteraves des carottes trois pommes différentes une pierre à sel aussi du coup j'ai eu un pneu du coup une laisse pour les chiens et aussi des obstacles un abreuvoir une mangeoire un tronc d'arbre plusieurs souches d'arbres aussi et donc six barrières marrons donc je vais devoir installer tout ça dans mon centre équestre ça m'a beaucoup plu ces deux calendriers de l'avant c'est la première année que j'achète les calendriers schlèches d'habitude je me prends seulement un calendrier en chocolat et depuis cette année j'ai eu envie de me faire plaisir en avance pour vous montrer un petit peu ce que vous pouvez attendre dans vos calendriers de l'avant je suis très contente aussi du calendrier de la ferme parce qu'au final j'ai pas mal de choses qui peuvent me servir dans le centre équestre et voilà j'espère que ça vous a plu je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501